Allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Pathfinder et aujourd'hui déjà on va commencer par faire un petit level up, par soigner les problèmes de de Karak et puis c'était des diminutions permanentes en plus. Donc on va regarder les level up tranquillement, alors bah moi alchimiste pour du coup nouvelle bombe, plus de bombes, non c'est ça, plus de bombes ou les bombes ont plus de dégâts. Plus un D6, c'est pas plus de bombes, c'est plus un D6, bah écoutez, les bombes c'est un peu notre source de DPS principale actuellement. Qu'est-ce qu'on te prend ? Plutôt bon dans l'hérésie. On peut avoir la séance du critique avec les bombes, on peut avoir la séance du critique avec les bombes, allez, allez on se prend la séance du critique avec les bombes et j'ai le droit à un nouveau sort de niveau 5, qu'est-ce que je pourrais me mettre ? Parais-y magie, pratique d'or ça. Lindsay, oh tu es toujours barde, tu vas gagner représentation bardique rapide, ça c'est bien. Et tu vas gagner, et tu vas gagner, t'as au moins 10 partout, ça va. J'avoue que tir groupé, ça reste toujours le truc agréable, un tir groupé. On regardera sur la fin, peut-être que je le changerai, mais… Ah du coup, du coup tu as le droit à un sort de niveau 3. Un ralentissement du poison partagé serait bien que tu l'aies au cas où. Tu as le droit à des sorts de niveau 5, on pourrait se balancer des trucs très cool. C'était pas ça qu'elle nous a balancé, l'autre appel cacophonique de groupe, dans l'épisode d'avant. Je crois que c'était ça de me prendre ça. Surtout que ça ne touche que les ennemis, ce qui est propre. Influissance, résistance mentale, malus de 10 en sagesse et en volonté. propre. Avoir la dissipation serait assez intéressant sur toi aussi. Je regarde un peu ce qu'on peut te mettre. Pour endormir les gens. Oh, sort toile d'araignée mais seulement sur les ennemis parce que c'est fantasmagorique. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. Chant de discorde, ça aussi je crois qu'elle nous l'avait lancé. Allez tu vas me prendre plutôt champ de discorde. On va te prendre des sorts un peu chiant pour les adversaires. Après tir groupé, t'as pas tant d'attaque que ça en soi. Je pense qu'on va te changer ton talent. C'est des sorts d'enchantement que tu lances. On va te prendre école renforcée d'enchantement. Voilà. Ce sera le plus intéressant. Notre cher Ikune. Oh bah un petit niveau de rôdeur écoute. Je ne me lance pas dans des multi-classages de folie sur cette partie. Alors, le personnage s'acharne à frapper au même endroit pour augmenter ses dégâts. Quand le personnage fait une attaque à outrance, chaque coup qui touche le même adversaire inflige un montant de dégâts supplémentaires égal au nombre de coups que le personnage a déjà porté. Ouais. Ouais. Tu as le droit à un nouvel environnement de prédilection ? On a les forêts et le premier monde. je pense que sous terre, ce serait assez legit. Valérie. Valérie, te laisser guerrière, c'est pas tellement fou mais bon. Tant pis. Tu vas gagner la couverture totale, tu ne peux plus être pris en tenaille, ce qui reste un bon bonus en soi. Et Valérie, Valérie, on va continuer de te booster sur le fait que tu es intuable. ou alors on te prend la science du critique à l'épée bâtarde. On va faire ça. Juste histoire qu'en fait, outre le fait d'être un tuable, tu puisses tuer des trucs. Arim. Arim, t'es naze en réflexe. J'ai presque envie de te prendre quelques canalisations de plus mon petit Arim. Est-ce que tu aurais besoin d'un truc supplémentaire pour te protéger ? Bon, tu vas prendre science des réflexes. Voilà, pour te remonter tes réflexes, histoire que t'en souffres pas trop. Et du coup, notre petite Octavia qui va prendre son neuvième niveau de mystificateur profane. Elle va gagner voleur invisible. Le personnage peut, au prix d'une action libre, décider de se rendre invisible, comme s'il était sous l'influence de l'invisibilité suprême, et cependant un nombre de runes par jour égal à son niveau de mystificateur profane. Voilà. Pas du tout craqué. Et je pense qu'on va aller te prendre l'école renforcée de l'évocation. Bah ouais, c'est pas mal non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Il y a l'efficacité des sorts accru. Et seulement pour jouer contre la résine magie. Alors que là, c'est plus dur de résister à ses sorts. Mais après bon, c'est pas le plus fou. Non, il y a la méta magie de la quintessence des sorts. Voilà. Et tu as un sort de niveau 6. Qu'est-ce qu'on a au niveau 6 ? Sirocco, j'adore. Mais bon, tu le lanceras jamais parce qu'en fait c'est pas le genre de sort qu'on va te mettre. Mais j'aime bien si on recourt. Après, on pourrait te prendre des sorts de boost. Mais pareil, l'intérêt est limité. Pas grand-chose de très intéressant. Peut-être t'as déjà ce que tu veux. Bon écoute, t'auras Sirocco. Ah mais maintenant, il t'en faut deux. Bah t'auras la sagesse du bibou. Alors, les grimoires bien sûr. Ah oui, j'ai accès au sort de niveau 5. Sauf que je connais un sort de niveau 5. Bah écoute, je vais être résistant à la magie. Et toi non. Toi, je vais prendre un nouveau sort là. Et tu as un sort de niveau 4. Tu as un sort de niveau 4. La connaissance animale pourrait être assez intéressant. L'animal touché par ce sort double de taille, ce qui multiplie son poids par 8. Il saute dans la catégorie de taille suivant. Bénéficie d'un bonus de taille de plus 8 à la force, de plus 4 à la constite. La mé écope un monomalus de moins 2 à la dextérité. Et elle a un bonus d'armure naturelle de 2 points. Je pourrais prendre l'aspect du loup, mais je vois pas d'intérêt. Tout le reste, en fait, n'a que peu d'intérêt, je trouve. La croissance animale sera le plus intéressant pour booster, bien sûr, Ogbo. Toi, tu gagnes un bouclier. Et c'est ton malus de... C'est ton malus de sagesse qui t'avait fait perdre des trucs. Tu vas regagner... Ah, je trouvais pas. Restauration. Ici, tu as perdu ça. Comme ça. Tu as perdu quoi, à ce niveau ? On t'aurait peut-être gagné, cela dit. Pourquoi tu aurais gagné des sorts ? Pourquoi tu aurais gagné des sorts ? On va mettre ça. Au niveau 5, tu as perdu une résie magie. J'avais vraiment mis 5 restaurations, à ce niveau-là ? J'ai un doute. Euh... Tac. Qu'est-ce que tu as perdu, à ce niveau-là ? Je crois que c'était une deuxième guérison suprême. Ça, ils pourraient les garder en... Ils pourraient les garder enregistrés, entre guillemets. Euh... Et du coup, on a accès au niveau 7. Petite désintégration, là. Cadeau. Euh... Arbitrage, non. Hum... Qu'est-ce qu'on pourrait se... Se prendre ? Petit Blasphème. Toutes les créatures non mauvaises situées dans la zone d'effet du sort Blasphème subissent un effet négatif. Création de morts vivants. Très fort. Destruction. Très fort. Paroles sacrées. Toutes les créatures non bonnes situées dans la zone. Soins importants de groupe. Présages traumatisants. Ouais. Bon, je pense qu'on va rester classique, hein. Je pense clairement qu'on va rester sur la restauration suprême. Bon, elle coûte 10 poussières de diamants. Mais c'est comme la restauration partielle, sauf que ça dissipe tous les niveaux négatifs, temporaires et permanents. Ça dissipe tous les effets magiques qui réduisent les caractéristiques de la cible. Ça guérit l'intégralité des affaiblissements temporaires, des diminutions permanentes de caractéristiques. Ça contre également la fatigue et l'épuisement. Et ça fait disparaître toutes sortes d'alignations mentales de confusion et autres effets similaires. Paroles du chaos et les non-chaotiques. Non, mais une petite désintégration, c'est gratos. Et toi ? Ici, tu vas me reprendre un rayon ardent. Ici, tu vas me reprendre un rayon de feu. C'est cool. Et pour l'instant, tu n'as pas accès au reste. Ok. Oh là, c'est devenu le bordel dans ma barre. C'est devenu le bordel dans ma barre. Je vais me virer ça. Invisibilité suprême. Ça va aller là-bas. On va avoir ça. On va avoir ça. Toi. Parfait. Toi. Parfait. Toi. Bordel. Je vais me mettre une deuxième barre pour essayer de garder un peu tout classé. Donc là, on va avoir ça. La guérison. Hop. Je fais ça, ça parce que du coup, on a une nouvelle restauration qui va s'ajouter au reste. La désintégration, ça va venir là. La délivrance des paralysies, ça va venir là. Les dissipations, ça va aller là-bas, bien loin. Voilà. L'Octavia, normalement, tu n'as pas eu une grosse évolution. Si ce n'est qu'on va faire ça. Mais c'est un sort de feu. Je vais rester là. Voilà. Et là, tu peux te mettre invisible. Tac. Et on va te mettre ça là. Tac. Voilà. Ça me paraît plus propre comme ça. Ok. Du coup, on va rentrer. On va aller repasser à la capitale. Donc ça, c'est fait. Est-ce qu'on passerait pas avant ? On devait voir... C'était Kimo. Je crois que c'est là, Kimo. Ça ne fait... Ça fait je ne sais combien de jours qu'on était censé voir Kimo. C'est ça, Kimo. Je ne sais plus quelle voie tu avais, Kimo. Euh... Que vouliez-vous me demander ? Vous n'allez pas me croire. C'est à propos d'elle. Elle a enfin accepté de me revoir. Il faut que je me prépare. Un chasseur de ma connaissance m'a dit qu'il n'y avait qu'une façon de courtiser une dame, en lui faisant un cadeau. Non, c'est une dame vénale, ça. Peut-être... Peut-être qu'un collier d'émeraudes ferait l'affaire. Ah oui, puis... Vénale... Vénale top niveau. Mais où trouver pareils objets ? Aidez-moi, je vous en supplie. Vous ne le regretterez pas. Je vous le promets. De quoi t'as besoin ? Eh bien, je n'en sais trop rien. Pas quelque chose qu'on trouve dans la première échoppe ou l'intervaine venu, j'imagine. Je sais pour où je vais te le trouver, moi, ton collier. L'opinion de ce chasseur semble décidément avoir beaucoup d'importance. Il parle beaucoup et les villageois l'écoutent. Kimo se penche à vous et murmure d'un air intriguant pour tout vous dire. Je le trouve parfois, comment vous dire, un peu lent. Avoue l'elfe en haussant les sourcils d'un air entendu. En revanche, il a énormément d'expérience et sait beaucoup de choses sur des sujets auxquels je n'entends rien. Très bien. Kimo semble aussi heureux qu'un chaton devant une écuelle de lait. J'en étais sûr. Vous avez toujours été si gentil avec moi. Je vous aiderai moi aussi, vous verrez. Je trouverai quelque chose de très spécial. Le regard de Kimo se perd au loin. Qu'est-ce que tu vas me ramener encore ? Je dois trouver un coulier d'émeraudes. Parce que j'ai que ça à faire en fait. On va quand même rentrer. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se téléporter. On peut se téléporter à Val Défense. Let's go. Voilà. On va aller sur la place publique bien sûr. On va aller faire le ménage dans tous les objets qu'on a ramenés. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'on avait ramené qui n'était pas. D'ailleurs, je n'ai pas regardé. Moi aussi, je pouvais apprendre certains sorts. Ok. Il y a un truc qu'on avait ramené. J'avais dit oui, mais pas pour nous. C'est ça. 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 Dex Constite. J'avais dit pour toi, non ? Pour toi. Ouais mais tu l'as déjà. Ou pour toi. Même si la Constite ne te sert pas des masses. Et toi, t'avais juste force. Comme toi, t'as besoin de la force. Tiens. Petite ceinture plus 6 là. L'étale, t'as déjà un bon truc. Toi, t'as pas une bonne ceinture. Ok. D'ailleurs, tiens. On peut échanger ton anneau. Tout ça, ça me servira. Quoi qu'il y a l'arc court composite. Octavia, t'avais quoi ? T'as l'arc court composite plus 3. Bah écoute, là, il y a un arc court composite plus 4. Voilà. C'est toujours ça de pris. Ça, on s'en fout. Par contre, knock knock. Même si j'ai pas l'intention de te jouer un jour, tu peux avoir une armure. Voilà, on peut te mettre une meilleure armure. Voyons sympa, j'ai envie de dire. Ici. Alors, je pourrais te mettre ça. Le reste n'a que peu d'intérêt. Les ceintures, non. Ah oui, là, on avait le charisme. Bah, c'est toi qui va en hériter. Voilà. On avait une cap plus 3. Qui va prendre ça ? Bah, ça va être écoulant. Je crois que... Oui. Arim n'avait pas. Ok. Toi, t'as pas de cap plus 2. Voilà. Et bah, toi, on peut même te filer ça. Voilà, j'ai envie de dire. Le petit tri est fait. Et toi, tu récupères tout ça. Et puis, tout ça, en fait. Bon, au final, le chapeau, il va sauter aussi. Ce truc-là, avec le mauvais descriptif, il va sauter aussi. Bon, ah bah, ça aussi, allez. Allez, y'a tout qui fait un peu le saut. Ça nous fera de la place, des sous. Voilà. J'ai envie de dire. Bon, t'as pas des trucs intéressants, toi ? Bon, t'as que ce que je te revends depuis le début du jeu, en fait. J'ai l'impression... T'avais une ceinture plus 6. C'est moi qui t'ai revendu une ceinture plus 6. Mort lointaine plus 4 aux attaques à distance. Attends, c'est moi qui t'ai revendu ces trucs-là. Les bracelets renforcent le porteur qui peut utiliser n'importe quel arc avec un bonus d'aptitude de plus 2 au jet d'attaque et plus 1 au dégâts. Plus 4 aux attaques à distance. C'est pas mal, ça. Bandeau de belle allure, j'en ai pas l'utilité. Bandeau de sagesse. Attendez, bah toi, déjà, t'as pas un bandeau de sagesse plus 6. Peut-être pas rime non plus, d'ailleurs. Bah non. Bandeau d'intel. Tavia, tu l'as, non, le bandeau d'intel ? Ah oui, toi, t'as la perfection mentale. Oui, mais en soi, tu t'en fous des autres stats. Allez, on va acheter un bandeau d'intel. Augmente de plus 1 des 6 les dégâts infligés par les explosions simples du cinétiste. Euh... Oui, vous avez quoi toutes les deux ? Vous avez juste du bandeau d'intel ? Ah non, toi, t'as le diadème cinétiste. Je vais prendre un diadème cinésiste. Bougez pas, je vais vous refaire un petit peu vos... Aux équipements. On peut avoir un petit phylactère mineur de... Ah oui, non, mais non, ça remplace, non. Clairement pas, non. J'ai déjà des bracelets d'armure plus 5. Ok, le reste n'a que peu d'intérêt. Donc j'ai acheté des bracelets d'archerie, bah écoute... Ah mais c'est des gants ! Ah, c'est pas des bracelets, c'est des gants ! Du coup, ça va pas se cumuler, si ? Non, ça faisait rien du tout. Bah toi non plus. Pourquoi ? C'est un bonus de quoi ? Juste un bonus. Non, étrange. Sagesse inspirée. Bah c'est Harim qui va en hériter. Quoi Harim, tu as gagné un sort de quel niveau ? Un sort ici ? Ouais, j'ai arrêté de me faire des... J'ai arrêté de me mettre des restaurations au bout d'un moment, non ? On pourrait mettre puissance divine pour avoir un Harim qui masse en mode surpuissance temporairement. Allez, let's go ! On met ça. Non, je voulais l'inventaire, je me suis raté. Du coup, j'ai un bandeau d'intelligence et le diadème cinétiste. Tac, toi, tu récupères le diadème cinétiste. Et j'ai un bandeau d'intelligence plus 6 qui va aller un peu sur toi. Parce que tant pis, tu vas perdre un peu la sagesse. Et tu vas perdre du charisme, mais bon. C'est bien grave, parce que ça veut dire plus de sorts. On sort de ce niveau là. Du coup, deux invisibilités suprêmes ne te servent plus, vu que tu as déjà ton truc de classe. J'avoue qu'un en-sorceleur spécialisé dans l'évocation avec des petites tempêtes de grêle, boules de feu contrôlées et compagnie. Ah, ça me manque. Donc, la porte dimensionnelle qui est très très cool aussi. Et voilà. Le reste... La sagesse, si. Toi, tu pourrais en avoir besoin, mais tu as déjà plus 4 à la sagesse. Donc, c'est bien. Et le bandeau de... Ah oui, on a un bandeau de perfection mentale, cela dit. Oui, il a ta belle allure. Vous deux, vous êtes déjà pris. Et toi, t'as rien. Tu n'as rien. Écoute, ça tira parfaitement un bandeau de perfection mentale. Je veux dire, ça colle totalement au personnage. J'ai l'impression que ça ne les indique pas sur les attaques. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont de la dex ? Ou est-ce que c'est juste parce que ce n'est pas compté ? Je ne sais pas. Écoutez, je vais me les équiper. Moi, je n'ai rien. Ah, je n'avais pas vu. Plus qu'à 52 000. Ah oui, j'ai peut-être un petit peu claqué... Claqué tout le pognon pour acheter des nouveaux objets. Écoutez, il faut ce qu'il faut, des fois. Bon. Ça, c'est fait. Ici. Est-ce que les deux ou trois jours où je suis parti ? Bien évidemment, il s'est passé des trucs. Menacer les, c'est raté. La colère du peuple, c'est raté. La saison de la chasse, ça, c'est raté. Les éclaireurs qui lident, c'est raté. Voilà, bien. Ça, c'est super bien passé, je trouve. Je ne vois pas le problème. Et moi, est-ce que je ne reverrai pas ? Quitte à être un peu dans notre gestion. Ici. Ici. Sachant que c'est dans une logique où je me retrouve tout seul. Ça, ça peut être pas mal. Au début, ça ne sert à rien parce qu'un round par niveau, c'est beaucoup trop rapide. Maintenant qu'on a quelques niveaux, l'œil du mitrailleur qui permet d'augmenter la portée des bombes. Après, plus un og d'attaque. Ouais, c'est pas non plus. J'aurai des restaurations au cas où. Là, je peux me full soigner. Je vais me virer un soin pour me mettre en rapidité au cas où. Là, je peux plutôt bien me buffer. Ouais, non, ça me va comme ça. Du coup, là, le soin. Bien sûr, on va faire ça. Et rapidité au cas où. Voilà, comme ça, je serai bien. Oh, mais il y a toujours lui qui fait ses ravages là. Ah, il n'y a personne qui le gère. On a eu un petit ratage là sur le royaume ces derniers temps. Peuf, on va enlever l'automatisme des bombes. Écoutez, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada